Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'un livre qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du Chemin oublié des âmes de Bérangère de Bodina. Vous connaissez peut-être déjà cet auteur puisqu'elle a écrit notamment Les anges ne meurent jamais. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, où elle raconte le drame qu'elle a vécu au travers du deuil de son fils Adrien, qu'elle a perdu avant ses 5 ans dans des circonstances assez particulières. J'avais lu ce livre il y a quelques années parce que c'est une situation qui me parlait beaucoup, que j'ai moi-même vécu. Et je me suis beaucoup retrouvée, j'avais beaucoup aimé déjà ce livre que j'avais beaucoup prêté autour de moi parce qu'elle expliquait vraiment bien donc déjà toute l'incompréhension, tout ce qui peut se passer autour du deuil d'un enfant mais également toute la lumière, tous les messages, toute la continuité de la vie après un tel drame. Déjà j'avais beaucoup aimé ce livre et j'étais vraiment très heureuse de pouvoir lire celui-ci qui reprend un petit peu la suite. Donc ici dans ce livre, eh bien elle va parler justement de l'après, de tout ce qui peut conduire à son chemin, à son éveil. Donc on va découvrir du coup pourquoi, comment déjà elle a vécu cet éveil spirituel, cette reconnaissance de ses dons, entre guillemets, de ses capacités qui se sont développés après la perte de son fils. Donc elle nous explique tout ça, le rôle aussi que son fils Adrien a au-delà en fait, dans l'invisible puisqu'il est maintenant guide. Enfin elle explique tout ça. Et puis comprendre aussi pourquoi certaines âmes, au lieu de partir vers la lumière, restent coincées, si je puis dire, sur des plans du bas astral. On va appeler ça le bas astral. En tout cas restent coincées, ne partent pas, ne montent pas. Pourquoi est-ce que pour eux c'est difficile ? Certaines âmes partent naturellement, facilement vers la source, vers la lumière, vers là où elles doivent être. Et puis d'autres vont rester coincées. Donc ça elle explique pourquoi ce cheminement de certaines âmes. C'est très très bien détaillé pour tous ceux qui s'intéressent justement à la réincarnation, à ce qui se passe après la mort. C'est vraiment très très bien expliqué. Et puis elle explique bien évidemment, par rapport à elle-même, à son parcours, tout ce qui l'a amené à devenir guérisseuse, à devenir passeuse d'âme, à prendre conscience de son rôle, de ce qu'elle appelle sa mission de vie, de toutes les synchronicités aussi qui l'ont amené à rencontrer les bonnes personnes, qui lui ont permis d'avoir les bonnes clés pour pouvoir aider à la fois les vivants et à la fois les désincarnés. Donc son rôle est de guérir. Elle fait du magnétisme, elle fait des soins, des soins praniques, du pranique healing. Donc elle explique ce que c'est. Donc ce sont des soins qui vont se faire sur les corps subtils, qui permettent de retrouver beaucoup plus d'énergie. Mais aussi le travail qu'elle fait au niveau du dégagement en fait, où elle travaille en faisant partir, c'est les âmes qui vont s'accrocher à nous ici sur Terre, qui vont refuser de partir et qui vont nous prendre de l'énergie. Donc c'est très très intéressant. Elle aborde aussi le fait que certaines personnes soient infiltrées par des entités qui ne sont pas des désincarnés, qui ne sont pas des âmes qui n'ont pas pu monter, mais des entités du bas astral qui peuvent ressembler à des chauves-souris, à des serpents, des choses comme ça, un peu étranges, qu'elles aident finalement à faire partir également, puisque ça peut avoir un impact aussi sur notre corps physique. Tout ceci bien sûr se passe dans le corps éthérique. Elle explique comment elle travaille sur ce qu'elle appelle l'hologramme de la personne pour justement retirer ce qu'il peut y avoir à retirer, des implants, des sortes d'animaux, de reptiles, des choses comme ça, ou bien des... ça peut être aussi des flèches. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 détaillé. Elle donne beaucoup d'exemples, elle raconte beaucoup de son expérience. Elle parle aussi de ce que deviennent les bébés. Alors les bébés, les fœtus même je devrais dire. Donc tout ce qui est âme avortée, les fausses couches, les bébés qui peuvent mourir pendant la grossesse ou juste à la naissance, vous voyez tout ça, elle raconte un petit peu l'impact aussi que ça peut avoir aussi sur l'âme elle-même, mais aussi sur la maman, sur la famille. Donc c'est très très bien expliqué. En tout cas voilà, elle explique vraiment le cheminement de l'âme, le cheminement normal. Et aussi bien sûr, vu que ça représente sa mission, tout ce qui nécessite l'intervention d'une passeuse d'âme. Donc c'est très intéressant pour les gens qui sont eux-mêmes passeurs d'âme bien évidemment, ou qui s'intéressent à ça, à tout ce qui est un petit peu âme, désincarné, qui sont autour de nous. Si vous-même, vous ressentez beaucoup de choses, si vous voyez des choses, si ça vous parle. Ça peut être intéressant aussi de lire ce livre. Elle parle aussi d'une formation qu'elle a faite sur ce qu'on appelle les jumeaux fantômes. Donc ça aussi c'est très intéressant parce qu'apparemment, beaucoup de femmes perdent un embryo pendant la grossesse sans forcément se rendre compte. Et parfois il y a double ovulation et on est deux. On est deux et puis un seul nez. Donc la maman l'ignore, le bébé n'en sait pas plus. Mais l'âme du bébé qui est partie, s'intègre dans le corps, soit physiquement, parfois c'est physiquement, ou bien c'est sur des plans subtils, va avoir une sorte d'action sur l'énergie, sur la vie, sur le bien-être du jumeau restant, du jumeau vivant. Et ça c'est très très intéressant. Donc elle explique également, elle donne vraiment des... Elle raconte à chaque fois des anecdotes. C'est très très détaillé, c'est très très intéressant. Donc je vais vous lire un petit peu la présentation qu'elle nous fait au début du livre pour comprendre un petit peu. Alors ce livre découle du précédent, Les anges ne meurent jamais, dans lequel je raconte la disparition de mon petit garçon, ses messages et ses signes. L'histoire s'est poursuivie à travers moi. Adrien m'a ouvert des portes intérieures et aiguisé mes perceptions des mondes de l'au-delà. Il m'a envoyé la connaissance à travers le souffle. Je souffle à travers toi pour que tu souffles. Il m'a fait accéder au monde d'en bas, où les esprits retenus par notre dimension errent et interfèrent avec les vivants, au monde du milieu et au monde d'en haut, où des êtres de lumière soignent et réconfortent les esprits souffrants, à des espaces d'éternité que les mots ne sauraient décrire. Il m'a guidé vers les soins et le passage d'âme, avec une lumière incandescente et un amour divin. Et j'ai découvert le bonheur d'aider ceux qui souffrent d'influences invisibles, d'infiltrations d'entités indésirables ou de mémoires transgénérationnelles. C'est ainsi qu'à sa demande, je vais partager avec vous, comme je les ai rencontrés, les interactions entre les vivants et les défunts, parfois merveilleuses lorsque celles-ci sont sur des plans de lumière, mais souvent nocives lorsque ce sont des esprits négatifs égarés entre les mondes. Ceux qui s'accrochent encore à notre dimension terrestre, après leur passage dans l'au-delà, possèdent un pouvoir d'action et de nuisance que nous ne soupçonnons pas. Et ils ne sont pas seuls à nous perturber dans l'invisibilité. Il existe des entités venues d'autres dimensions qui agissent énergétiquement sur nous, comme je l'ai découvert avec des personnes que j'ai rencontrées et aidées, dans des problématiques souvent insolites et compliquées. Car je ne parle pas des théories ou d'imagination, mais de ce que j'ai moi-même expérimenté et que je vous relaterai tel que je l'ai vécu. À travers ces aventures humaines, j'ai élargi mon intuition sur le grand passage de la mort qui s'ouvre sur d'autres dimensions, où, loin de disparaître, la vie se poursuit. Et j'en suis arrivée à l'essentiel, au véritable message qu'il s'agit de transmettre. Une initiation au passage. Ce que l'on appelle le grand passage, le passage de la mort vers l'ailleurs, doit se préparer pour qu'il nous mène à une renaissance lumineuse. La façon dont nous vivons notre vie sur terre, nos choix, nos désirs et notre vision conditionnent l'après. La poursuite de notre évolution spirituelle dans l'au-delà, ou bien l'errance et la tristesse dans de sombres dimensions parallèles. Je ne parle pas de châtiment ou d'enfer où l'esprit sera jeté en punition de ses péchés. Ce n'est pas ainsi que les lois divines fonctionnent. Nous avons en vérité chacun le choix de créer notre destinée ici et dans l'au-delà. Mais avant cela, pour comprendre de quoi il s'agit, retourne au nom à l'origine de ce livre, qui n'est autre que l'histoire d'amour entre deux dimensions, d'une mère et de son enfant. C'est exactement ça en fait. Au travers de ce livre, elle explique vraiment comment elle a été amenée à découvrir sa mission de guérisseuse, autant pour les âmes désincarnées que les âmes désincarnées, pour les vivants que pour les défunts. Et puis, elle explique aussi comment la mort n'est en fait qu'un passage, qu'une transformation. C'est aussi un livre très lumineux qui amène à avoir une vision... Comment dire ? Une vision de la mort beaucoup moins anxieuse, beaucoup moins anxiogène, qui aide en tout cas à faire son deuil. Personnellement, ces deux livres m'ont beaucoup aidée à faire un deuil parce qu'ils apportent un autre regard sur ce que l'on peut appeler le monde de l'invisible également. Mais c'est aussi, comme elle le dit, il n'y a pas que de la lumière, il n'y a pas que les anges, etc. Il y a aussi des interférences qui sont nocives. Donc, c'est aussi son rôle d'intervenir par rapport à ça pour aider les personnes qui en sont victimes, pour que chacun, que ce soit l'entité qui interfère ou la personne ici sur Terre qui est interférée, que les deux puissent retrouver une sérénité. Vous voyez, tout est toujours fait, ces passages sont toujours faits avec amour, ces nettoyages sont toujours faits avec beaucoup d'amour. Donc, ça, c'est très intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les passages où elle explique comment les passeurs d'âmes nettoient aussi les lieux qui sont très chargés, les cathédrales. Elle parle aussi, elle raconte à New York le fameux site du 11 septembre où effectivement, les passeurs d'âmes créent des colonnes de lumière pour faire monter les âmes qui sont en peine, qui sont en souffrance vers la lumière aussi pour augmenter les vibrations du lieu, de la ville en elle-même, que la ville retrouve de la lumière. Et parce que c'est aussi là où elles doivent être. Alors, bien sûr, tout est expliqué sur le pourquoi certaines âmes restent bloquées justement sur ce plan-là, pourquoi elles ne montent pas. Donc, elle parle donc de toutes ces raisons qui sont souvent en lien avec la violence de la mort ou bien c'est une colère, quelque chose, voilà, une énergie très basse en fait qui va revenir, qui va retenir. Et c'est pour ça qu'elle explique aussi l'importance du pardon. Et c'est pour ça qu'elle explique justement que c'est durant notre vie que l'on prépare aussi sa vie d'après, son passage. Et c'est pour ça que c'est important de pardonner. Et tout ça, elle l'explique très très bien. Donc, je ne vais pas spoiler tout le livre, mais c'est vrai que c'est très très intéressant si on s'intéresse à ce qu'il y a après et à comment justement pouvoir aller justement au mieux vers la lumière tout simplement. C'est très très intéressant. Donc, voilà pour cette présentation de ce livre Le chemin oublié des âmes. C'est le chemin qu'on oublie parfois. On n'arrive pas à trouver sa lumière, trouver son chemin. Je voulais vous lire avant de terminer aussi un autre passage que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il fait... Je trouve qu'il a une résonance par rapport à ce qu'on vit actuellement et j'avais envie de terminer sur quelques mots. Alors, la contamination de la lumière. Chaque âme en souffrance que l'on aide à passer, chaque douleur que l'on soigne, chaque ombre que l'on enlève, participe à l'élévation des vibrations de la planète. Et rien ne se fait au hasard. Une âme libérée qui s'éveille, éveille les autres autour d'elle. C'est la contamination de la lumière. Les âmes s'éveillent de plus en plus nombreuses et créent des chaînes de lumière, un immense maillage énergétique lumineux qui s'étend à une vitesse fantastique sur toute la planète. Nous sommes à l'aube d'un changement extraordinaire dont nous sommes tous les acteurs et les créateurs. À ceux qui se questionnent, ceux qui s'inquiètent de l'état critique de notre planète et des graves dérives de ceux qui la dirigent, sachez que les temps ont changé. Ayez confiance, soyez dans la bienveillance, le non-jugement et l'amour. Gardez-vous de la peur, de l'indignation ou de la haine. Vous savez que l'envers de notre décor existe, avec ses noirceurs et ses dangers, ses mensonges et ses illusions. Mais ne vous laissez pas imprégner, rester en dehors. Créez avec vos pensées et vos désirs le futur de vos rêves. Voilà les amis pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà les livres de Bérangère de Bodina, si vous l'avez lu, si tout ce qui concerne le chemin des âmes vous intéresse, si vous-même vous ressentez, vous voyez des choses en lien avec effectivement des âmes autour de vous. N'hésitez pas à me suggérer vos avis. Tout est bon à écouter. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite dans une autre. Merci beaucoup. A très bientôt les amis.